aïe aïe je suis embarrassé non parce que je m'étais je m'étais promis de vous faire une chronique déconfinée voyez qui parle plus du confinement on puisse ouvrir un peu parce que ça pèse oh ben si ça pèse mais mais alors alors juste une encore non mais parce que voilà c'était il ya quelques jours je ne sais plus où c'était à paris évidemment et voilà ils étaient 30 après d'après la police et les médias ils étaient ils étaient 30 comme ça 30 de hasard qui passait dans la rue c'était 20 heures l'heure où on applaudit les soignants donc on sort un peu on est sur le balcon à la fenêtre on met de la musique on chante on dit des poèmes on essaye de vivre et donc ils étaient 30 et au au balcon il y avait chez la feuille riche et là il y avait je sais pas il y avait un poste qui faisait chez la quoi et 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 ils étaient 30 et qu'est ce qui leur a pris à ces 30 là qui se connaissaient pas et tout d'un coup voyez ils ont fait une chose complètement folle dingue ils se sont mis à à danser ils ont dansé comme ça là sur le trottoir sans masque sans gants rien ils ont dansé et puis ils se sont parlés tu vois ils se sont frôlés pas du tout respecter les distances il y en a même paraît-il qu'ils se sont embrassés il ya des amoureux qui se sont embrassés quoi là au milieu des autres des papillons des papillons attirés par la lumière là voilà alors évidemment ils ont été filmés oui ben vous l'avez vu ça a été filmé on est au nom mais de nos jours on filme tout c'est pas compliqué c'est on est tous des briques browser en puissance avec nos téléphones portables donc on participe jamais plus on filme on filme il y en a eu pour pas danser pour filmer et puis et puis du coup les les journalistes s'en sont mêlés les médias s'en sont mêlés ben c'est à dire que les médias ils ont des problèmes si tu veux avec le confinement à part traquer le dissident t'as plus grand chose à foutre plus grand chose à dire alors alors voilà ça tourne en boucle maintenant les 30 les 30 les gens ne respectent plus on va nous prendre on va nous prendre notre joli mois de mai qui nous tendait les mains là tu vas voir à cause de ces 30 papillons on va se retrouver confinés c'est ça on en pète de trouilles oui dans notre confinement là sortir une fois par semaine à faire des courses avec un masque et des mais voilà alors alors maintenant voilà sur sur le facebook du commerce il ya c'est la grande ruée pour savoir à quoi il faut les condamner ces 30 parce qu'on peut pas laisser faire ça quand même il ya ceux qui voudraient les il ya ceux qui voudraient les brûler ce qui voudraient les écarteler les plus bravas se te parle de décapitation quand même il faut faire quelque chose parce que c'est affreux moi non 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 moi je qu'est ce que tu veux que je te dise moi je ça me dit rien qu'on tue les papillons même s'ils se brûlent les ailes ou qui peuvent brûler celles des autres ça me ça me dit rien qu'on brûle les papillons quoi bon mais mais s'il faut vraiment les condamner à quelque chose parce que bon j'ai peut-être une idée moi je moi je voudrais que on les je voudrais qu'on les voyez qu'on les qu'on leur force à raconter avec on aille les chercher au fin fond de leur confinement où ils doivent se trouver là maintenant tout merdeux se dirant merde j'en ai fait une là bon qu'on aille les chercher quand leur plante une caméra et qu'on leur force vous voyez à raconter voilà qui nous disent quoi qui nous raconte qu'est ce que ça fait qui nous rappelle ce que c'est que que de danser de se sentir un instant enivrer dans les bras de quelqu'un d'autre qu'est ce que c'est que de que de frôler son semblable sans avoir peur qu'est ce que c'est que de taper sur l'épaule d'un ami en lui disant tu vas bien qu'est ce que c'est que de goûter à la bouche de l'être aimé moi je voudrais qu'ils nous racontent ça pour que ce soit pas perdu qu'on puisse retrouver un peu du goût d'avant un peu rêvé d'un joli mois de mai de mai 2021 de mai 2022 peut-être mais mais qu'on puisse au moins en rêver qui nous raconte ça que ça soit pas perdu qu'ils soient pas brûlés les ailes pour rien ces 30 là je voudrais qu'ils nous racontent ça à nous au fin fond de nos confinements où on reste terrain parce qu'on essaye de bien faire les choses ou parce qu'on a la trouille ou parce qu'on a la trouille pour ceux qui nous entourent je voudrais qu'ils nous racontent ça pour qu'on ait un peu de cette saveur un instant quoi parce que ça commence à être dur de s'en souvenir voilà je voudrais qu'ils nous racontent puis tant qu'à y être je voudrais qu'ils racontent partout je voudrais aussi qui tu vois que ces 30 papillons on les fasse aller dans les épades dans l'odeur fade de la mort qui vient que là aussi ils racontent qu'ils racontent aux anciens le goût de la proximité des autres je voudrais qu'ils racontent je voudrais qu'ils leur disent et qu'ils aillent dans les hôpitaux raconter à ceux qui luttent contre la fièvre je voudrais aussi qu'ils qui racontent ça aux soignants qui sont là et qui eux ne peuvent plus embrasser leurs aimés leurs enfants quand ils rentrent chez eux je voudrais que cela aussi puisse se souvenir de ces goûts là de ces frissons je voudrais même qu'ils aillent jusqu'au jusqu'au fin fond des des salles de réanimation qui se penchent sur ceux qui sont intubés là qui luttent qui luttent qui luttent et qui savent même plus pourquoi ils luttent ben voilà pour leur chuchoter à l'oreille dans leur demi coma ça a ce goût là la vie ça le goût de la danse ça le goût du frisson ça le goût du sourire ça le goût des éclats de voix et ça le goût fruité de la bouche de l'amoureuse je voudrais juste qu'ils puissent le chuchoter à ceux qui sont en train de partir pour pouvoir leur dire reste tiens bon encore peut-être une semaine un jour un souffle mais tiens tiens encore un instant de plus parce que parce que peut-être que ça reviendra le temps du frisson du sourire de l'éclat de voix ou de la bouche de l'amoureuse le temps des papillons et le temps de la lumière voilà je voudrais qu'on les condamne à ça je trouve que ça serait utile pour pour eux et pour nous surtout pour nous enfin je dis ça je dis rien